L'acquisition, c'est sûr, a une dimension patrimoniale complémentaire, mais pour nous, il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer la situation du cabinet, et c'est la priorité première, si je peux dire, avec un objectif de visibilité, un objectif de développement, un objectif de croissance, d'incarnation du cabinet dans ses locaux. Et la dimension patrimoniale des associés vient dans une deuxième dimension. Bien sûr, elle existe, mais elle n'est pas la priorité première. Alors en fait, on est déjà très en avance sur les modes de travail, donc je plaisante, mais en tant que cabinet d'avocat, traditionnellement, la manière de travailler est relativement traditionnelle, et chez nous, les équipes sont vraiment localisées au sein du cabinet. Et on envisage effectivement de regarder les choses de façon plus ouverte et de voir dans quelle mesure on ne peut pas s'adapter au mode de travail actuel. Il y a une attente très claire des collaborateurs de pouvoir travailler à partir de l'extérieur, et peut-être également d'avoir plus de flexibilité dans la localisation au sein des locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada